Dès comme Domenech, lors d'un match de l'équipe de France B, où il était sélectionné ce jour-là, le sélectionneur et moi étions sur le banc. À un moment, Domenech tacle un adversaire et met tout le monde par terre. Ça se passait juste devant nous. Stéphane Kovacs me dit alors, avec Domenech, même sur le banc de touche, on est en danger. Le Kovacs en question, c'est Stéphane Kovacs, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque. Et celui qui me raconte cette anecdote, c'est Michel Hidalgo, qui à l'époque était sélectionneur adjoint. Et plus tard, il viendra sélectionneur tout court de l'équipe de France. Le Domenech en question, c'est le Raymond Domenech qu'on connaît, qui, le 12 août 1970, avait commencé à bâtir sa légende de bad boy sur une imposture, en fait. Puisque lors d'un match entre Lyon et Nice, à un moment, Metzer, un défenseur niçois, s'effondre dans la surface de réparation de Lyon, et l'arbitre ne trouve pas qui est le coupable. Domenech, qui est un défenseur un peu besogneux, pas trop connu, et à qui il manque un peu un titre de gloire, il passe par là et choisit de s'approcher suffisamment près du joueur pour se faire passer pour le coupable. Résultat, l'arbitre lui met un carton, et à jamais, Domenech passera pour celui qui a brisé la jambe de Metzer, parce que quand même, le mec de Nice, il a eu l'os cassé. Et depuis ce jour-là, Domenech est passé pour un bad boy, pour un briseur de tibia. Il était effectivement un bad boy, mais il n'a jamais brisé de tibia. Alors, dans Donkey Foot, il y a deux Zidane. Il y a évidemment Yazid Zinedine Zidane, mais il y en a un que j'aime beaucoup, Kabyle, lui aussi, Jamel Zidane. 14 ans avant Zinedine Zidane. Jamel Zidane, c'est un type qui fait partie de la Dream Team algérienne de 1982, ceux qui ont battu la RFA, deux buts à un. Et Jamel Zidane, moi j'adore Jamel Zidane, c'est un type qui a été joueur de l'année en Algérie en 1976, et après cette médaille, cette distinction, il a traversé la Méditerranée, et il s'est retrouvé en France, et il a joué à l'association sportive de Corbeil-Essonne. C'est un type qui avait une frappe très lourde du pied gauche, c'est un type dont le plus haut fait d'armes, c'est donc 1976 et 1982, qui n'a jamais retrouvé après cet état de grâce, mais pour qu'il y ait la Dream Team algérienne de 1982, il faut absolument revoir, ne serait-ce qu'RFA Algérie, pour voir Jamel Zidane, Salah Assad, Rabat Madjer et l'Akder Belloumi, parce que c'est toute la Dream Team algérienne, et peut-être en fait que sans Jamel Zidane, il n'y aurait pas eu de mythe Zinedine Zidane. Alors si on veut s'apercevoir de la différence de conception de leur propre sport entre deux footballeurs, il y a Pat Nevin, qui était un footballeur anglais, pardon, écossais, qui a joué entre 1981 et 2000, qui disait « Footballeur professionnel, c'est ce que je fais, pas ce que je suis ». Pratiquement 20 ans après, Nicolas Adelkin, objet de luxe qui a fait footballeur pendant quelques temps, disait « Si j'avais la possibilité de faire d'autres publicités, je le ferai, car c'est mon métier ». Pour finir, alors il y en a une qui est… Celle-là, je ne m'en mets pas, c'était en juin 2010, pendant la Coupe du Monde, et pendant le match entre le Ghana et l'Allemagne, il y avait Xavier Gravelen, ancien footballeur devenu consultant pour France Télévisions, qui disait « Ah, c'est terrible, il y a toujours un pied ghanéen pour empêcher les Allemands de trouver la solution finale ». « Et donc ils foutent ! » Dix c'est des rocs historiques et politiques du football, le 5 mai, partout ! Il faut vraiment acheter donc ils foutent. Le foot, ça rapproche les gens.